Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tech Talk Eurocommerce donc qui va porter sur la recherche avancée avec Elasticsearch. On va parler donc du coup fondamentalement des fonctionnalités de recherche dans Elasticsearch mais aussi de tout ce qui est les concepts généraux de la recherche et donc c'est un webinaire qui est intéressant de suivre en tant qu'utilisateur pour comprendre un petit peu comment fonctionne la recherche dans Elasticsearch et savoir comment bien l'utiliser et optimiser et aussi pour les développeurs parce qu'on va présenter pas mal de ressources et de fonctionnalités qui vont permettre finalement de mieux appréhender comment exploiter le potentiel Elasticsearch dans l'Euro. Donc au niveau de cette présentation c'est moi-même Amory Vallier qui m'a présenté donc je suis consultant technique pour Euro en France. Je suis là pour répondre à vos questions et vous avez mon email si jamais pour tout sujet à propos d'Euro. On a aussi Kevin Dejour qui est le Precise Social Engine qui est ici surtout pour répondre à vos questions à la fin et vérifier que je ne dis pas trop de vidéo ici. Bonjour à tous. Et cette présentation est calquée sur une qui a déjà été faite en anglais la semaine dernière par Yvon Shishkin qui lui est le véritable cerveau on va dire derrière la recherche dans Euro puisque c'est le concepteur, l'architecte de toutes les fonctions de recherche et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui tourne autour de la recherche et qui drive tout ça chez Euro. Alors qu'est-ce que c'est que la recherche avancée ? Pour commencer on va essayer d'aborder ça. Si on prend un moteur de recherche moderne, l'exemple parfait c'est Google, en fait il ne va pas vous proposer des recherches, vous allez rentrer un mot ou une phrase et il ne va pas vous proposer exactement ce que vous cherchez. Il y a pas mal de choses qui vont se greffer derrière. On va avoir des filtres en fonction des préférences de l'utilisateur, on va avoir des filtres en fonction des évidemment de quel résultat est le plus pertinent pour cette personne. Il va y avoir finalement tout un tas d'analyses pour savoir si l'utilisateur n'a pas tapé quelque chose en pensant à autre chose, s'il n'y a pas finalement des synonymes ou des choses qui seraient finalement un résultat plus probant pour la recherche que fait l'utilisateur. Donc en fait c'est pas vraiment, on va dire, une recherche brute. Il y a toujours pas mal d'autres choses qui tournent autour et qui permettent d'optimiser, on va dire, les résultats qui sont renvoyés à l'utilisateur. Sachant que, notamment Google, mais beaucoup, beaucoup de moteurs de recherche utilisent de plus en plus ces fonctionnalités annexes qui permettent d'avoir des résultats plus intéressants et plus valides, on va dire. Et que du coup, les utilisateurs, au jour le jour, surtout de leurs applications, ils s'habituent à ce phénomène-là, en fait. Au fait que la recherche qu'ils vont faire, le résultat qu'ils auront sera pas forcément exactement ce qu'ils ont cherché au mot près, mais sera ce que, effectivement, ce dont ils auraient besoin, en fait. Donc, au niveau de Ouro, on a évidemment un moteur de recherche intégré à Ouro, donc qui gère pas mal de choses et qui s'appelle Elasticsearch. Le moteur de recherche, je pense que la plupart des gens qui s'intéressent un peu au sujet connaissent, c'est un moteur de recherche qui est très flexible et très bon. C'est un des meilleurs qu'il y a sur le marché, un des plus utilisés aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est très performant, il peut gérer vraiment une quantité de données et une quantité de requêtes assez importante. Au final, c'est un système de gestion de données, un moteur de recherche. Et du coup, c'est aussi un moteur qui est assez universellement supporté, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont été réalisés pour ce composant. Donc, dans un peu tous les langages et tous les domaines de l'informatique, nous, en l'occurrence, c'est PHP, mais des projets Java, des projets Python, etc., peuvent utiliser cette brique, ce composant, assez facilement. Alors, Elasticsearch dans Eurocommerce, du coup, il nous permet de l'utiliser comme moteur de recherche et d'ajouter toutes ces petites fonctionnalités dont je parlais un petit peu au début pour avoir, finalement, à l'intérieur même de votre site, de vos sites Eurocommerce, tout un tas de résultats de recherche qui sont un petit peu agrémentés en fonction de vos besoins de business ou, finalement, du départ pour l'utilisateur. Donc, là, voilà, j'ai une petite liste un petit peu de tout ce qu'on va voir pour la suite. Donc, la gestion des synonymes, de l'erreur, la gestion des facettes, etc. Et puis, évidemment, le relevance boost, ce qu'on appelle la pertinence en français. Toutes ces features-là, effectivement, du coup, qui sont gérées par Elasticsearch, elles sont configurables dans Euro, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et par contre, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que nativement, dans Eurocommerce, ce moteur Elasticsearch est disponible que pour la version Eurocommerce entreprise. Sinon, en fait, c'est géré par Euro en lui-même, donc par le moteur de base des données et on n'a pas tous ces aspects un petit peu intéressants pour faire un petit peu de personnalisation de la recherche. Autre détail important, dans Eurocommerce, on a deux indices. C'est-à-dire qu'on a, comme pour tout le reste, en fait, on a une disponibilité pour le front-end, donc pour vos utilisateurs et tout ce qui se passe sur le site en front. Et puis, on a un indice pour le back-end, donc ça vous permet, finalement, d'avoir un comportement qui est différencié en fonction de ce que vous allez utiliser dans le back-end ou dans le front-end. Donc, ça permet aussi encore plus de personnaliser ce que vous voulez. Et donc, on va commencer par le premier et le plus important, en fait, des features sur un moteur de recherche, qui est la pertinence. La pertinence, c'est tout simplement, en fait, quand vous faites une recherche dans Elasticsearch ou dans n'importe quel moteur, en fait, le moteur va donc passer toutes ces analyses, etc., et il va vous retourner des résultats dans l'ordre de la pertinence d'analyse. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque résultat que vous allez recevoir, vous allez recevoir une liste de résultats et chaque résultat aura un score. Ils seront organisés dans cette liste en fonction de leur score. Alors, nous, en l'occurrence, dans Oro, on a nativement pas mal de choses qui permettent d'optimiser ce score, de savoir, évidemment, si vous avez un produit où vous avez 15 fois le mot-clé, alors qu'il y en a un autre qui n'a qu'une seule fois, le score va augmenter, etc. Mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez, donc il faut pouvoir le personnaliser. Et donc, c'est là qu'arrive, en fait, on va dire, notre système de boost de pertinence. Alors, le boost de pertinence, en fait, il va permettre finalement d'améliorer les résultats dans certaines conditions, en fait. Ce qui va se passer au niveau d'Elasticsearch, c'est qu'en fait, on va avoir des champs ou des résultats qui vont finalement être, comment dire, qui vont être pondérés différemment et qui vont, du coup, participer plus ou moins au score de recherche. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez avoir plus de résultats pour un produit parce que le mot que vous cherchez est exactement le mot qui est dans le titre du produit. Donc, on va dire que le titre du produit est bien plus pondéré que la description ou d'autres éléments du produit, évidemment. Donc là, c'est une petite slide qui est plus pour les développeurs. Vous aurez les slides à la fin, d'ailleurs, de la présentation, je ne vais pas préciser, mais qui vous montre un petit peu, qui vous permet de voir un petit peu des exemples de documentation et de comment fonctionnent ces implémentations au niveau de l'euro. Ah, je ne me suis pas connecté à GitHub, c'est ma base. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment sont organisés les éléments de recherche et les différents éléments que vous pouvez mettre dans vos fields et dans vos attributs pour personnaliser ce boost et ces éléments de recherche. Et alors maintenant, en fait, on va essayer de faire une petite démonstration de ce que tout ça va nous donner, en fait. Donc, comme je disais, on a plusieurs éléments qui permettent de booster les résultats. Le premier élément, c'est le boost par résultat exact. Tout simplement, en fait, quand vous cherchez pour un mot, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir vos résultats de recherche qui arrivent. Et en fait, là, par exemple, j'ai cherché le mot hand, donc le mot main. Et en fait, je vais avoir une pondération qui fait que si j'ai le mot exact, évidemment, mon résultat va remonter en premier. Et ensuite, on va remonter d'autres résultats qui ne sont pas le mot exact, mais ce sont des mots qui contiennent ce mot et donc peuvent sémantiquement être proches. Donc voilà, typiquement, là, par exemple, on a effectivement le mot main qui est dans ce résultat et il va donc arriver avant, finalement, les autres qui sont juste unvalides, c'est-à-dire prises en main. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des premières choses, une des choses les plus basiques que l'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite, on a le boost par nom d'entité. Donc là, c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. Si je vais chercher dans mon backend pour un certain John, je vais avoir d'abord, finalement, le mot qui est contenu dans le nom de l'entité. Donc là, en l'occurrence, John. John, avant, finalement, les autres entités qui, elles, ont juste le mot que l'on cherche dans d'autres champs, c'est-à-dire là, dans un champ relié qui est l'utilisateur. On va avoir une priorisation, finalement, des entités qui ont vraiment ce mot dans leur nom, dans leur définition. Ensuite, on a le boost par attribut. Donc, alors là, c'est un petit peu différent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut donner une pondération à chaque attribut d'un produit pour permettre, finalement, d'avoir un meilleur résultat en fonction de ce que l'on va recevoir dans cet attribut. Donc, si je cherche, avec un autre exemple, il faut la chercher pour cabinet, donc pour les étagères et les armoires, dans le front. Voilà, on a effectivement, finalement, on voit que ce qui est priorisé, encore une fois, c'est les éléments qui ont le mot cabinet dans leur nom, parce que, en fait, si on regarde le système de boost, on a un boost sur ce nom, en fait, du produit. Et si je regarde, par exemple, par rapport aux descriptions, qui est ce qu'on voit ici, voilà, sur les descriptions, on n'a pas de boost. Normalement, si je rajoute un boost sur les descriptions, si on rajoute des boosts sur les descriptions, on devrait avoir des résultats qui vont changer un petit peu au niveau des résultats. Voilà, par exemple, ici, on a vraiment, comme on a beaucoup, beaucoup de fois le mot dans la description, eh bien, on se retrouve avec, finalement, ce résultat-là qui passe par-dessus les autres. Voilà, donc ça, c'était une autre possibilité, c'est-à-dire que, du coup, c'est intéressant, parce qu'en l'occurrence, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment créer n'importe quel champ, lui donner un boost, et puis avoir, finalement, des mots-clés qui vont permettre de booster certains produits. Ensuite, on a aussi le boost par historique de consommateur. Donc là, on tombe carrément, je parlais au tout début, qui est vraiment, on tombe sur vraiment de la personnalisation, c'est-à-dire que, si on va dans la configuration, on peut choisir, on peut voir, en fait, qu'on a différents champs qui nous permettent de personnaliser ce qu'on veut avoir comme résultat. En l'occurrence, sur notre site, là, pour l'instant, tout a été activé, ce qui veut dire qu'en fait, un utilisateur va recevoir des résultats qui seront boostés en fonction de plusieurs choses. Par exemple, le résultat sera boosté en fonction du nombre de fois que le produit a été vu sur une page en front. Il va être boosté en fonction du nombre de fois où le produit a été ajouté par une shopping list. Il a été boosté par le nombre de fois que le produit a été effectivement acheté. Et en fait, pour chacun de ces boosts, on peut donner, du coup, pareillement, un poids, on va dire, dans le calcul du score. Et on peut choisir aussi carrément jusqu'à l'algorithme qui va vous permettre de prioriser ou non certains de ces éléments. Et on a la même chose aussi qui est activée pour, finalement, par rapport au prix de vente du produit. Donc, les produits qui vous rapportent le plus peuvent être boostés en fonction, finalement, de leur prix ou éventuellement de leur marge. Mais alors, concrètement, du coup, on peut voir que, voilà, on a à nouveau nos armoires ici qui sont là. Et en fait, là, c'est invisible. On ne voit pas, finalement, ce qui a été boosté ou non en fonction de ce qui a été défini. Mais si je désactive la fonctionnalité... Et que, du coup, je retourne sur cette même page. On peut voir que, du coup, le score, il a changé. Et on n'a plus, finalement, les mêmes produits qui apparaissent en priorité. Là, comme j'ai désactivé la fonctionnalité, ça veut dire que, par exemple, ce produit-là a dû avoir le meilleur chiffre de vente, finalement, que celui-ci, ou que ceci, puisqu'il a été boosté au-dessus grâce, finalement, à ce système de boost. Enfin, du coup, un dernier point, how to use them together. Donc, comment utiliser tous ces boosts en commun ? Comme vous l'avez vu, là, moi, du coup, j'ai fait des petites modifications. J'ai rajouté mon boost sur la description. J'ai rajouté... ou enlevé, finalement, l'historique comme système de boost. Et en fait, toutes ces options-là, comme vous l'avez vu, vous pouvez les configurer dans le back-office. Vous pouvez changer et modifier un petit peu. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle du fine-tuning. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre qui, vous, va vous correspondre. Donc, est-ce que je vais booster tel champ ? Ou est-ce que je vais plutôt me reposer sur la partie consommateur ? Ou est-ce que... Voilà. Après, ensuite, ce sont des choix qui sont... qui sont des choix business et des choix fonctionnels. Donc, ça, c'est vraiment... C'était vraiment le système de base, on va dire, qui est utilisé au niveau d'euro aujourd'hui. Donc, tous les systèmes de boost. Ensuite, du coup, on a d'autres systèmes de boost. C'est-à-dire que là, le boost qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était des choses qui étaient, on va dire, manuelles. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez de pondérer vos résultats en fonction de ce qui est recherché. Alors que l'avenir, et ce que je parlais au début, c'est plutôt au boost de pertinence, en fait. C'est-à-dire qu'on veut analyser d'autres choses. Il y avait déjà un peu de ça, on va dire, dans le fait d'avoir nos produits boostés par la quantité d'achat pour l'utilisateur, etc. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller encore plus loin que ça. C'est par exemple, dans Ouro, on a des systèmes qui s'appellent des segments qui vous permettent de définir, en fait, des ensembles, on va dire, de produits, des ensembles d'utilisateurs qui permettent de grouper certaines choses et d'avoir des statistiques dessus. Et dans ces segments-là, en fait, l'idée, ça va être de les utiliser pour la recherche. Par exemple, si vous avez un segment où vous vendez tous vos produits électroniques et que vous avez d'autres segments, on va dire, qui sont sur les utilisateurs, par exemple, en fonction de l'âge, donc les moins de 20 ans, les plus de 50 ans, etc. Et bien, typiquement, ça pourrait être intéressant d'avoir là-dedans un boost, typiquement, où les produits électroniques, les produits de vos segments électroniques qui vont être boostés pour les moins de 20 ans, ça va être les smartphones, etc. Et pour les plus de 50 ans, ça va être, du coup, les produits électroniques type télévision ou plus électroménager ou ce genre de choses. Ou bien les produits médicaux. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver à mettre en relation ces différentes choses qui font sens au niveau business et au niveau logique dans le back-end et de les faire intégrer automatiquement à la recherche en front. Et du coup, ça, en fait, c'est le genre de choses que, donc, on peut mettre en place, encore une fois, à la main, mais ensuite, ça peut être fait à l'avenir, en fonction du machine learning. C'est-à-dire que, en gros, vous allez avoir vos statistiques, vous allez avoir que les jeunes achètent plus tel type de produit électronique et les vieux utilisent plus tel autre type. Et donc, vous allez vous dire, du coup, en fonction de ça, je vois que mes produits smartphones, ils ont tels attributs et tels attributs. Donc, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille booster mes résultats pour tel segment. Et puis, pour mes utilisateurs seniors, en fait, c'est quand ils ont tels attributs ou telle référence, et du coup, c'est peut-être là qu'il faut les booster. Et ça, ensuite, ça peut se faire automatiquement. Et pareil, tout ça, encore, on peut le greffer sur tout ce qui est historique d'achat, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour le moins d'influence. Ensuite, vous avez en fonction du... Vous avez d'autres boosts qui sont automatiques et qui peuvent être intéressants, qui sont, par exemple, le boost sur le prix. Par exemple, vous pouvez booster, vous pouvez choisir de booster automatiquement les produits qui ont un prix qui est supérieur à la moyenne de leur catégorie ou inférieur à la moyenne de leur catégorie. Pareil, pour l'inventaire, vous pouvez choisir de booster, finalement, les produits qui ont un inventaire limité pour les mettre en valeur et permettre d'écouler les stocks. Ou bien, inversement, finalement, de mettre les produits qui n'ont plus beaucoup d'inventaire et qui, du coup, vous n'êtes pas sûr de pouvoir répondre à la demande pour les mettre un petit peu en fin de liste. Voilà, donc ça peut être aussi ça, finalement, de booster les résultats. Et ensuite, du coup, si vous avez un système de review, on peut utiliser le score des reviews pour faire un boost aussi, effectivement, de pertinence puisque des reviews positifs, c'est forcément une pertinence importante pour les utilisateurs. Donc, on va, par la suite, du coup, commencer avec certaines fonctionnalités supplémentaires qui, donc, arrivent dans le futur et qui correspondent un peu à tout ce qu'on a expliqué. Et on va commencer par les synonymes. Donc, un système de synonymes qui permet, finalement, d'ajouter un côté sémantique à votre recherche puisqu'il vous permet de, finalement, trouver des résultats qui ne comportent pas exactement le mot ou la phrase recherchée, mais un synonyme, une abréviation ou quelque chose qui est sémantiquement équivalent. Encore une fois, du coup, j'ai une petite présentation des éléments techniques qui permettent d'implémenter ça dans Elasticsearch avec, finalement, des filtres qui vont nous permettre, finalement, d'aller chercher pour tel mot un autre mot ou une abréviation, etc. Donc, là, c'est un filtre de synonyme. Là encore, j'ai quelques quotidiens qui seront intéressants pour les développeurs puisque c'est vraiment des fonctionnalités qui sont très bien décrites au niveau d'Elasticsearch et que nous, on utilise au niveau d'Euro. Donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, un standard de l'industrie et du moteur de recherche. Donc, en l'occurrence, dans Euro, au niveau technique, on a permis, finalement, d'avoir deux directions de synonymes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des synonymes bidirectionnels et unidirectionnels. C'est-à-dire que vous voulez avoir un client qui trouve le mot placard en cherchant le mot armoire, mais par contre, vous voulez que armoire, ce soit un mot qui est bien plus spécifique pour un certain type de meuble et donc, vous ne voulez pas qu'en cherchant armoire, il trouve placard. Donc, à ce moment-là, ça va être unidirectionnel. Et on peut aussi définir, finalement, que chaque mot va renvoyer l'autre mot. et c'est important à voir parce que là, on va avoir, finalement, une démonstration de en quoi tout ça vous aide au niveau des résultats de recherche et en quoi on arrive à l'implémenter dans le commerce. Alors, pour ce qui est des synonymes, où est mon backend ? Voilà. Pour ce qui est des synonymes, on a un interface en backend qui permet de les définir. Donc là, typiquement, moi, j'ai défini quelques synonymes intéressants qu'on va pouvoir explorer avec du bidirectionnel à ce niveau-là et unidirectionnel quand on a une flèche pour que ce soit dans un seul sens. Donc, par exemple, j'ai mis en synonyme table et desk parce qu'on a décidé que bureau et table, c'était, il fallait que les utilisateurs cherchent un bureau où ils trouvent les tables et que les utilisateurs qui cherchent des tables trouvent des bureaux. Là, en l'occurrence, si je cherche table, j'ai 15 résultats. J'ai d'abord mes éléments avec, du coup, table dans le titre, etc. Et ensuite, j'ai d'autres éléments qui sont, du coup, plutôt associés au modesque. Et donc, ils remontent aussi dans les résultats de recherche. Si je fais la même chose avec desk, voilà, l'ordre est changé, mais j'ai toujours 15 résultats, donc le même nombre de résultats, avec, du coup, d'abord mes bureaux et ensuite mes tables. Ensuite, du coup, autre démonstration. Donc, on avait les synonymes unidirectionnels. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis les mots diode et LED. C'est-à-dire que je veux que si un utilisateur cherche le mot diode, il reçoive finalement les produits qui présentent le mot diode, mais aussi ceux qui sont associés au mot LED. Donc, je reçois bien ça. Par contre, je ne veux pas que si un utilisateur cherche LED, il tombe sur les produits qui remontent le mot diode. Donc là, par exemple, typiquement, mon produit diode, qui était le premier, a complètement disparu. On n'a plus tout le temps les résultats parce que, du coup, le mot diode ne ressort pas pour le mot LED. Et ça peut être utile dans certains cas où vous avez des mots qui sont vraiment à exclure dans certains cas pour certaines recherches ou etc., mais que vous voulez quand même avoir une équivalence et une recherche de synonyme sur l'autre bout. Ensuite, vous avez toute la gestion de ce qui va être abréviation et équivalent. Donc là, j'ai fait différents tests. Donc, dans notre donnée d'exemple, nous avons des produits qui sont des medical tags. si je cherche le mot MT, du coup, il va me ressortir tous ces produits qui sont des medical tags parce que, du coup, c'est quelque chose qui correspond. Donc, ça peut être utile dans certains champs d'industrie spécialisés ou dans certains cas d'avoir finalement... On sait que les gens cherchent un mot abrégé pour un autre terme qui est le terme officiel et on sait qu'on veut avoir finalement cette abréviation ou ce système-là qui nous permet de le ressortir. Et un autre exemple que j'avais, du coup, c'était, avec le mot black, l'abréviation qu'on avait. Voilà, si je cherche... Qu'est-ce que j'ai défini ? Je définis BLC et BLK. Si je cherche avec mes abréviations, je vais avoir les mêmes résultats. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-ci était boosté. Peut-être parce que dans ce cas-là, il était nouveau. Je ne sais pas. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est à définir. Celui-ci est boosté dans ce cas-là. C'est une bonne question. Ah, c'est peut-être parce que j'ai changé certaines modifications. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de retrouver les mêmes résultats encore une fois grâce à mes abréviations. même si en théorie, ça ne devrait pas changer d'ordre. Donc ça, il faut que je regarde pour pouvoir. Donc, on va repartir sur la présentation. Ensuite, on a finalement du coup un autre système qui est la tolérance à l'erreur. L'idée, c'est de faire un petit peu en sorte que la recherche soit plus sympathique pour l'utilisateur et donc de tolérer quelques erreurs mineures. Donc voilà, s'il y a une faute d'orthographe, on peut trouver finalement un mot équivalent et avoir le même résultat. ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une autocorrection, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui va, si vous avez une faute d'orthographe qui change le mot dans le sens où vous changez, c'est un mauvais exemple peut-être pour des achats de produits, mais si vous changez pour tente avec un A, ça ne va pas du coup prendre en compte cette erreur puisque de toute façon, l'autre mot est un mot qui est valié. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on peut faire. Pareil, c'est encore une fois, c'est un filtre Elasticsearch que vous pourrez aller découvrir et regarder. Et donc, ça nous permet de personnaliser un peu nos résultats de recherche. Donc, on va aller faire une petite démonstration à ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'on appelle en fait la Fuzzy Search. En gros, ce que ça fait, c'est que ça autorise finalement en activant une tolérance, on va dire, sur les mots qui ne se correspondent pas parfaitement. Par exemple, là, je vais chercher le mot light et du coup, je n'ai absolument aucun résultat parce que ce n'est pas du tout on va dire ce que je donne. Ça ne correspond à rien dans mon moteur de recherche et dans mon système. Par contre, maintenant que j'ai installé ma gestion d'erreur où j'ai défini que je pouvais avoir une erreur dans mon mot et que j'avais une tolérance à partir de la quatrième lettre, c'est-à-dire que si je me plante vraiment au début du mot et que du coup ça ne fonctionne pas ou bien que c'est un mot qui est vraiment trop court et qu'il y a beaucoup trop d'équivalents, ça ne marchera pas. Et bien du coup là maintenant je vais avoir cette tolérance qui va être gérée et si je recherche à nouveau pour light je vais avoir tous mes mots tous mes produits qui du coup correspondent plutôt aux mots light mais du coup avec cette tolérance à l'erreur à ce niveau-là. Et là par contre c'est automatique ça marche pour tous les mots du dictionnaire parce qu'au fait au final c'est quelque chose qui est géré directement au niveau de chaque mot ou c'est mathématique en fait. Si vous avez une erreur vous avez une lettre différente vous allez quand même retourner le résultat. Vous pouvez aussi définir des tolérances exclusion ça veut dire que par exemple vous pouvez ne pas vouloir avoir cette tolérance pour certains champs de recherche typiquement si vous avez un code produit et que pour un code produit il ne faut absolument pas qu'on puisse se tromper en l'occurrence là si je cherche mon produit ça fonctionne si je cherche si je cherche ici ça va fonctionner encore alors que ce qu'on voudrait c'est avoir la possibilité de faire des erreurs oui mais pas dans le code produit donc en l'occurrence vous pouvez là ajouter une exclusion sous forme de regex qui va vous permettre de dire pour le champ SKU je n'aurai pas cette référence qui va changer ensuite pour tout ce qui est de toutes ces customisations en fait que ce soit au niveau du boost au niveau des synonymes au niveau de tout ce qu'on a montré jusqu'à présent en fait c'est des éléments qui se retrouvent comme on l'a vu comme je l'avais montré ici avec les fameux les fameuses les fameux bouts de code d'Elasticsearch c'est quelque chose qui se retrouve finalement indexé dans votre index de recherche c'est quelque chose qui va être qui va être présent et qui va être catalogué au niveau du moteur de recherche maintenant par contre il y a aussi des choses que vous pouvez que vous voulez peut-être pas ajouter au moteur de recherche mais rajouter à la volée selon votre contexte selon à quel endroit du site vous êtes ou selon quel type d'utilisateur vous êtes etc et dans ces cas là en fait il y a un système de customisation qui vous permet de faire ça en fait donc vous pouvez choisir par exemple de customiser la façon dont vos données vont être enregistrées en elles-mêmes donc là ce ne sera pas le champ lui-même ou ses paramètres qui vont changer mais vraiment la donnée que vous enregistrez dans votre champ ou vous pouvez choisir aussi à l'inverse de choisir de faire certains filtres certaines choses au moment de la requête on va dire sur sur finalement sur finalement soit votre requête de recherche ou vos vos résultats par exemple vous pouvez décider que si quelqu'un cherche chaussures sur votre site vous ne voulez absolument pas que quelqu'un puisse chercher et trouver des résultats pour pour le mot chaussure ça peut être un système de censure etc vous pouvez dire alors dans ma requête que l'utilisateur vient de lancer il y a le mot chaussure je l'enlève et ensuite j'envoie la requête vous avez aussi ces systèmes donc l'idée c'est que là je vais vous présenter un petit peu cette façon qu'on a de pouvoir customiser ces différents éléments donc par exemple faire une customisation au niveau des données le cas le plus simple en fait c'est tout simplement vous avez décidé d'ajouter un champ à votre à votre entité vous avez décidé d'ajouter d'ajouter deux champs par exemple produit clé mot clé pour le produit et il y en a un qui est fait pour le back office et un qui est fait pour le front office et donc du coup vous voulez que celui pour le front office soit disponible dans le total moteur de recherche en front et évidemment que l'autre champ soit disponible pour le back office l'idée c'est que quand vous allez rajouter ces champs de données vous allez dire au moteur de recherche alors quand tu es en train d'indexer mes données pour le moteur front je veux que tu enregistres tel champ et quand tu enregistres ces données pour pour cet autre champ je veux que ce soit disponible par contre en back office donc ça vous permet de faire un peu par exemple une distinction à ce niveau là ça peut être aussi personnaliser un champ par exemple vous avez des champs textes qui peuvent ne pas être inclus au niveau de la recherche globale c'est à dire que vos champs existeront dans le produit mais vous décidez oui je veux bien les mettre dans le moteur de recherche mais par contre ils ne ressortiront pas en fonction de la recherche ça peut être utile si vous avez certains éléments qui sont des éléments techniques par exemple sur un attribut vous voulez que ce soit disponible dans la recherche pour par exemple faire un filtre dessus ou avoir un système de tri mais vous ne voulez pas que quand on cherche le mot lui-même qui génère la donnée puisse être recherché et donc à ce niveau là vous n'allez pas le rajouter au système de recherche vous aurez quand même votre champ mais il ne sera pas utilisé dans les requêtes et donc tout ça ça se fait finalement en amont où vous pouvez utiliser certaines fonctionnalités intégrées d'europlatform d'eurocommerce pour faire pour faire ces personnalisations ensuite les autres customisations dont je parlais qui sont elles au query level donc là c'est différent c'est à dire que vous allez avoir vous faites vous avez des données qui sont déjà enregistrées elles sont déjà dans le moteur de recherche et par contre vous voulez qu'au niveau de la requête vous voulez faire des filtres et finalement récupérer que certains éléments ou ne pas avoir certains résultats en l'occurrence c'est celui-ci que je voulais regarder en l'occurrence en fait ce qui se passe quand vous faites une requête pour pour Elasticsearch une requête de recherche sur sur vous avez finalement les mêmes fonctions que vous pourrez que vous pourriez retrouver quand vous faites des recherches SQL ou des recherches classiques c'est à dire que vous allez avoir des builders qui vont vous permettre de dire où aller chercher la donnée donc ça va être le from vous avez des builders qui vont vous permettre de savoir quelles données sélectionner qu'est-ce qui va permettre de matcher la donnée donc là c'est typiquement tout ce qu'on a vu juste maintenant au propos de la pertinence au propos des caractères de recherche etc c'est là que ça va se passer et vous avez vos systèmes limites de tri etc et en fait toutes ces fonctions-là vous pouvez choisir de les étendre et de les améliorer enfin ou de les contextualiser par exemple au niveau de la requête quand vous êtes sur votre page shopping list et que vous avez un petit champ de recherche qui vous permet de rajouter des produits à la va-vite vous vous dites ouais mais ce champ de recherche il faut vraiment que ce soit pas un truc qui me renvoie tous les résultats il faut que ça me renvoie que certains résultats qui sont accessibles là typiquement juste les petits objets etc et donc on va faire un petit filtre et à ce moment-là dans votre dans votre dans votre request builder vous allez dire alors je suis dans le contexte de la shopping list où je fais une recherche rapide je veux du coup qu'on se limite à tel set de données et là voilà ça se fait sans modifier le moteur de recherche sans modifier quoi que ce soit au niveau des données vous pouvez avoir finalement un résultat un petit peu plus un petit peu plus personnalisé voilà donc ça c'était vraiment pour ce qui est finalement des fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour personnaliser la recherche dans les e-cublish donc comme je disais les slides seront disponibles et il y a pas mal de liens de liens disponibles dans les slides il y a évidemment une documentation assez complète sur comment utiliser la recherche au niveau d'euro dans la documentation officielle donc là ça va être un petit peu plus technique encore que ce qu'on a vu là où c'était des exemples visibles immédiatement et pareil vous avez aussi toute une documentation sur l'Astice Search c'est très bien parce que c'est un moteur assez universellement utilisé donc il y a beaucoup de ressources beaucoup de de documentation disponibles donc sachant que EUROS se base vraiment dessus et qu'une fois qu'on a compris la logique de comment les deux interagissent c'est assez facile de faire ces personnalisations du coup c'est une ressource qui est très utile aussi donc voilà pour cette présentation j'espère que ça vous aura été utile je ne sais pas si on a des questions on a quelques questions pas dans la partie questions mais dans la partie chat il y a deux questions de Audrey alors pour le exact match est-ce que ça prend en compte les accents alors ça va dépendre de la langue normalement le système le système d'Elasticsearch est intégré avec une reconnaissance au niveau de la langue qui vous permet de faire qui permet un peu de personnaliser ça j'avoue que je ne suis jamais allé regarder spécifiquement mais normalement vous avez naturellement les accents qui en français en tout cas qui vont être ignorés si besoin ou vraiment intégrés si besoin après je vois qu'il y a une autre question pour les signes lignatifs d'apprentissage en fonction des mots clés tapés par l'utilisateur dans la recherche non malheureusement pour l'instant on est vraiment sur un système qui est basique et manuel comme je présentais sur la page au niveau de l'avenir faire un apprentissage c'est du machine learning c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de réflexion et de technique donc pour l'instant c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour est-ce que des propositions sont remontées en BO dans l'interface des synonymes non pareil c'est vraiment sur un système qui est on va dire à la demande manuelle au niveau des synonymes après je sais que généralement moi les quelques projets où j'ai eu de l'expérience d'utiliser cette fonctionnalité de synonyme quand on intégrait le catalogue du client il avait déjà finalement pour certaines catégories les synonymes qu'il voulait et il avait déjà tout un système de critères et de gestion et une fois qu'on a ça c'est assez facile à intégrer on a même un système d'import pour ces synonymes ok je crois que c'est tout pour moi merci merci d'avoir suivi ce webinaire je ne sais pas si tu peux ajouter un mot moi je trouve que c'était très bien on en a appris pas mal même si le sujet était plutôt orienté très très technique mais on a appris beaucoup de choses sur la recherche oui à la base la présentation était encore plus technique que ça mais l'idée c'est aussi finalement de pouvoir montrer un peu les possibilités qu'il y a dans le moteur de recherche au niveau utilisateur aussi très bien et bien merci beaucoup à tous et bonne journée au revoir bon appétit à tous bon appétit